... Victoria, 10 ans, est surexcitée. Pour la première fois, elle va recevoir l'hostie, le corps du Christ, selon la foi catholique. Demain, j'accueillerai Jésus dans mon cœur. Première communion en Pologne, une journée importante dans la vie des jeunes catholiques, mais aussi un fonds de commerce très lucratif. Car si hier la simplicité était de mise, aujourd'hui, les parents ne lésinent pas pour rendre ce jour mémorable. J'ai l'impression d'être une princesse dans cette robe. J'en ai toujours rêvé. Mais tous ne voient pas ce conte de fées d'un bon oeil. Plongée dans un moment unique de la vie de famille polonaise. ... Wudz, troisième plus grande ville de Pologne. au lieu de la production cinématographique et théâtrale. Une population plutôt libérale, sur le plan politique, est très catholique. Et la première communion ici, c'est sacré, même quand on n'est pas particulièrement religieux. Pour les enfants de la paroisse de Sine Mielowski, c'est bientôt le grand jour. Ce cierge y tient beaucoup. Ce serait un souvenir de ma première communion. Comme Victoria, 40 élèves de primaire communieront pour la première fois demain. Et pour que tout soit parfait, on répète. Ces petites bougies symbolisent le beau chemin de l'amitié qui nous unit au Seigneur Jésus. Certains ont reçu ce cierge à leur baptême. Demain, les premiers communions rejoindront officiellement la communauté catholique. En attendant, ils doivent se purifier de leurs péchés. C'est le but de la cérémonie d'aujourd'hui. Kasia Pogedelik, qui travaille dans l'événementiel, accompagne sa fille dans cette étape délicate. Ce n'est pas évident. J'ai essayé de la préparer à se confesser, mais sans la stresser. Pour les enfants, le péché, ce n'est pas un sujet facile. Elle découvre la notion de conscience et de purification de l'âme. On en a parlé à la maison. Et le plus difficile, ça a été de lui faire comprendre que ce n'est pas une conversation avec le prêtre, mais d'un aveu devant Dieu. Ils sont intimidés, et on les comprend. Cela fait un an qu'ils se préparent à ce moment. Aujourd'hui, Victoria et ses camarades reconnaîtront pour la première fois leur péché, avant de recevoir demain le Saint-Sacrement. Ça y est, Victoria va délester sa conscience de petite fille. Ce qu'elle a confié au prêtre, nous ne le saurons jamais. Secret confessionnel oblige. Le père Piotr ne se laisse aller qu'à quelques confidences générales. Petits enfants, petits péchés. Il n'y a pas besoin d'être prêtres pour savoir que parfois, les enfants embêtent leurs camarades, tapent sur leurs petits frères ou leurs petites sœurs, ou disent des gros mots pour impressionner les autres. Ce sont des péchés de leur âge, mais les enfants les prennent très au sérieux. Et c'est très bien qu'ils se sentent soulagés après la confession. Leurs fautes sont effacées. C'est un nouveau départ pour eux. Les parents doivent eux aussi se plier à l'exercice. Et tout le monde en ressort le cœur léger. Changement de décor. Nous sommes à 200 km à l'est, dans la Voivodie de Sainte-Croix, une région rurale très catholique. La petite paroisse de Sine Malgojata se prépare elle aussi pour le grand jour. Les maires des futurs communiants se sont mobilisés pour nettoyer l'église et sa cour. Malgojata Bijinska et son fils sont venus prêter main forte. Demain, Victor, le cadet d'une fratrie de trois enfants, recevra pour la première fois l'hostie. Ici, les préparatifs sont une affaire de femmes. Malgojata, fonctionnaire de l'administration fiscale, a installé sa table à repasser devant l'hôtel. Je repasse la nappe qui recouvrira les hôtels, celui du milieu et les autres. Il faut que ce soit beau pour demain. Tout doit être parfait. On veut que les enfants soient contents, c'est leur journée. Il faut leur faire honneur. À eux et à Dieu. et à Dieu. Victor connaît le déroulé de la cérémonie sur le bout des doigts. Il y aura une sorte de banc ici. On se lèvera par deux et on ira communier. Et cela dans une tenue plutôt sobre. Une sorte de veste blanche. Un pantalon noir, des chaussures noires, c'est tout. On installe le prix Dieu. Allez Victor, essaie de nous montrer comment ça va se passer demain. Joins les mains. Je fais le prêtre. Le corps du Christ. Amen. Très bien, on a bien travaillé. Depuis un an, tous les samedis, la catéchiste répète ce moment avec les enfants. Et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'elle installe le Saint Calice aujourd'hui. « Je recouvre le calice d'une pâle. Pendant la messe, le vin deviendra le sang du Christ. Et l'hostie, c'est-à-dire le pain, le corps du Christ. » Et pour que ce miracle s'opère, tout doit briller. Ce samedi, pendant trois heures, les mères s'activent dans la petite église du XIVe siècle, jusqu'à ce que les lieux soient dignes d'accueillir le Saint Sacrement. « On a été très efficaces et on est contentes de nous. On veut toutes que la journée de demain soit parfaite. C'est un moment solennel. Alors on se donne beaucoup de mal. Mais tout va bien se passer. » Travail et recueillement. Ici, à Sainte-Croix, c'est avant tout la foi catholique qui est célébrée. Et cela en toute sobriété. Retour à Voudj, ou plus précisément dans sa banlieue. C'est dans ce château que la famille de Victoria fera la fête après la messe. Aujourd'hui, la petite fille va essayer sa tenue dans un décor historique. Je suis très heureuse. Je vais faire ma première communion demain. Et aujourd'hui, je vais pouvoir essayer toute ma tenue, y compris ma robe. J'ai hâte d'accueillir Jésus dans mon cœur. « À chaque fois que je prendrai une hostie, ce sera comme une graine plantée dans mon cœur. Et elle germera. » « Parfait. Demain, on te fera des boucles et on te coiffera. Essaie de te regarder dans le miroir. » « C'est un lieu historique et il y a une atmosphère très particulière. » « Pour ce qui est du coût, je ne vais pas vous donner de chiffres, c'est très variable. » « Et ça peut évidemment monter très haut. » « Mais la plupart du temps, toute la famille participe. » « En particulier les grands-parents et les parrains et marraines. » « Les parents ne sont pas les seuls à financer. » « Depuis plusieurs jours, une armée de serveurs, cuisiniers, décorateurs œuvrent pour que tout soit parfait. » « Marta Pokorska supervise les préparatifs. » « La maîtresse des lieux accueille des séminaires, des mariages et de plus en plus de fêtes de première communion. » « Pour une première communion, ça peut aller jusqu'à 70 euros par personne. » « C'est le prix moyen dans la région. » « Il y a souvent une vingtaine, une trentaine, parfois même une quarantaine d'invités. » « La plupart du temps, ce sont des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps. » « Il y a aussi des invités qui viennent de l'étranger. » « Pour les familles, c'est l'occasion de se réunir. » « Les parents des premiers communiants sont une clientèle très courtisée. » « Martha prend des photos pour les publier sur le site du château. » « Pour ne rien laisser au hasard, elle s'offre même les services d'un professionnel du marketing digital. » « On met en avant la qualité de notre service de restauration, qui est excellente. » « Mais on montre aussi ce qui est possible de faire dans le château. » « On publie des photos des jardins et surtout du parking. » Mais il y a de la concurrence. D'autres sites proposent un service de calèche ou de limousine. » « Au mois de mai, le château accueille des fêtes de première communion tous les dimanches. » « Demain, quatre familles, en plus de celle de Victoria, se réuniront chez Martha. » « Et évidemment, c'est le jour choisi par la machine à café pour tomber en panne. » « Bonjour, ici Martha Pokorska, du château Xavarov. » « J'ai un problème. Ma machine à café s'arrête quand j'essaie de la purger. » « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Retour à la campagne, dans la ferme de la famille de Victor. » « Victor ? » « Tiens, c'est ton aube pour demain. » « J'espère que c'est la bonne taille. » « Regarde comme il va être beau, Marcelinka. » « Il y a aussi le pantalon. » « Ah, et je voudrais que tu cires tes chaussures. » « Ça, c'est ta mission pour aujourd'hui, d'accord ? » « Pas vrai, ma puce ? » « Voilà, on a notre tenue pour demain matin. » « Pour le petit garçon de 10 ans, c'est impressionnant. » « D'abord, il va falloir porter de drôles de vêtements. » « Et puis, il y a aussi cette histoire avec le corps du Christ. » « Ma grand-mère et ma mère disent que ça a le même goût que les gaufres de Noël. » « Le Seigneur Jésus entre en toi à travers l'hostie. » En zone rurale, la religion occupe une place très importante. La région administrative de Sainte-Croix est un des bastions du parti ultraconservateur Droits et Justice. Ici, on est très à cheval sur les traditions. Et on n'aime pas le changement. Alors forcément, on est assez critique vis-à-vis des familles qui fêtent l'événement en grande pompe. L'oncle de Victor ne cache pas sa réprobation. « Les gens dépensent beaucoup d'argent. » « Beaucoup trop. C'est mon avis. On a parfois l'impression qu'il s'agit plus de paraître que de fêter la première communion de l'enfant. » « Il n'y a pas besoin de tout ça. On peut faire les choses plus simplement. Plus de prières, de recueillement. Et bien sûr, pas une goutte d'alcool. » Victor, lui, ne sait pas très bien ce qu'il attend après la messe. « Il y aura sûrement une fête. On mangera des spécialités polonaises. Des escalopes panées et du bouillon de viande. » « Peut-être qu'il y aura aussi des jeux. Et mon papa prendra sûrement son accordéon pour jouer. » Le lendemain matin, à Vuj. C'est le grand jour. Les premiers communiants, leurs parents, leurs frères et sœurs et leur famille élargie sont là. « Tout va bien. On s'est levés tôt. On a petit déjeuner. On s'est préparés sans se stresser. On s'est coiffés. On est prêtes et pleines d'énergie positive. » « On décèle tout de même une once de trac chez Victoria. » « Rendons gloire au Père et à son Fils Jésus-Christ. » « Pour les siècles des siècles. Amen. » « Ici, en ville, c'est un peu plus détendu. L'église catholique essaie de vivre avec son temps. » « Qui a-t-il de plus grand au monde ? » « L'amour de Dieu. » « Enfin vient le moment tant attendu. » « Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » « Victoria et ses camarades communient pour la première fois. » « Ils reçoivent l'hostie, devenu le corps du Christ selon la liturgie catholique. » « Pour le jeune prêtre, c'est aussi un moment de grande émotion. » « Quand je vois des enfants qui communient pour la première fois, ça me fait toujours quelque chose. » « Voilà dix ans que je suis prêtre. » « Et j'ai toujours du mal à concevoir que Jésus ait pu nous laisser son corps sous la forme d'un petit morceau de pain à zim pour être présent à nos côtés jusqu'à la fin des temps, comme le dit l'Évangile. » « Pour la photo de groupe, avec les certificats de première communion, la paroisse a engagé des photographes professionnels. » « On se bouscule dans l'église. Il faut dire qu'elle est pleine à craquer. » « De quoi se réjouir, pourrait-on penser ? » « Mais pour le père Piotr, c'est un peu trop. » « Il regrette presque la période de la pandémie. » « De nos jours, c'est parfois difficile de se concentrer sur l'essentiel. » « Ce qui a de la valeur demande toujours un peu de travail, un peu de sacrifice. » « Je me souviens encore de l'époque de la pandémie et des restrictions. » « Les gens venaient par deux. » « Le plus souvent, c'était un parent avec son enfant. » « Ils vivaient ce moment avec plus de solennité et plus de simplicité. » « J'ai l'impression que ça peut être un moyen de remettre Jésus au centre de la première communion, de s'affranchir de toutes ces choses qui sont en grande partie inutiles. » « À la campagne aussi, la cérémonie bat son plein. » « Seule la famille proche a pris place dans la petite église médiévale. » Les enfants portent tous la même aube. Ici, pas question de se démarquer. C'est la fierté de servir le Seigneur qui doit animer les premiers communions. « Mes enfants, n'ayez jamais honte d'honorer le Seigneur Jésus. » « Ce sont ceux qui ne viennent pas à l'église ou qui ne se confessent pas qui devraient être embarrassés. » « Vous ressemblez à des anges de Dieu aujourd'hui. » « Quand je vous ai vus, j'ai bien cru que le ciel allait s'ouvrir. » « Toutes ces belles tenues de cérémonie dans la maison de Dieu, c'est un plaisir pour les yeux. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous et délivre-nous du mal. » Victor lit un extrait de la prière d'intercession. « Seigneur Jésus, tu viens à nous à travers l'œuvre du pape, des évêques et des prêtres. Bénis leur travail quotidien, accorde-leur les dons du Saint-Esprit et guide-les sur le chemin de la sainteté. S'il te plaît, entend notre prière. » Et enfin, vient le moment que tous attendent fébrilement depuis des mois. « Seigneur, accorde ta miséricorde à ces enfants qui vont accueillir le corps du Christ pour la première fois dans leur cœur. » « Amen. » Sous-titrage ST' 501 « Ça va très bien. Au début, j'étais un peu stressée, mais ça s'est bien passé. C'était même super. » Et maintenant, place à la fête. Dans cette perspective, Victoria et ses 35 invités se retrouvent au château. « Ce que j'aime ici, c'est cette atmosphère de château. » « On dirait un château de princesse. Tout est blanc et joliment décoré. » « Vient l'heure des cadeaux. Et là aussi, la barre est de plus en plus haute. » « Il y a quelque chose dans la carte. Tes parents sont en charge. Mais c'est pour toi. » « Oui, tout est pour toi. Donne-moi ça. » « Je suis ton garde du corps. Je vais te débarrasser. Voici un cadeau de notre part à tous les deux pour ta communion. Félicitations. » « De l'argent, donc, mais aussi un nouveau vélo. » « Quelques pièces plus loin, c'est le même cérémoniel pour quatre autres familles. » « Un incessant balai de serveuses fait la navette entre les salles de réception et les cuisines. » « Martha s'efforce d'accueillir en personne tous les invités. » « Trois familles sont déjà arrivées. On en attend encore deux autres. » « La cinquième dînera à l'étage. » Malgré l'inflation et les incertitudes économiques, le marché des premières communions n'a jamais été aussi florissant. « Les clients sont de plus en plus exigeants. » « Sûrement parce que c'est un secteur très concurrentiel. » « Et ils ont de grandes attentes en termes d'animation. » « C'est assez intéressant. » « Les effets de la crise sont particulièrement visibles dans le domaine de l'événementiel d'entreprise. » « Quand la conjoncture économique est mauvaise, il ne se passe pas grand-chose dans ce secteur. » « Mais pour ce qui est des événements privés, le marché est plutôt stable. » « Même en période de forte inflation. » « Les gens ne renoncent pas aux fêtes de famille. » « Le temps est un peu long à la table des châtelains. » « Heureusement, le site met à disposition des jouets, une machine à pop-corn et même une animatrice professionnelle. » « J'ai l'impression que tous ces lieux proposent de plus en plus d'animations. » « Les gens veulent que les enfants s'amusent. » « Ils en ont assez de passer des heures à table. » « En tout cas, c'est un marché qui se développe. » « Et l'offre est de plus en plus variée. » « J'espère que ça va durer. » « À la campagne, c'est une autre ambiance. » « Victor est enfin autorisé à enlever son aube et à jouer au foot. » « Ici, le programme des animations est beaucoup plus simple. » « Chose qui aurait été inconcevable il y a quelques années, sa famille a elle aussi loué un lieu pour l'occasion. » « Mais il s'agit d'une auberge et cela reste à la bonne franquette. » « On voulait que ce soit convivial et détendu. » « Et puis on tenait à être seul sur les lieux. » « C'est plus intime. » « Ça permet aussi de discuter. » « On n'a pas tant d'occasion que ça de se voir. » « En fait, on ne se réunit que pour les occasions comme celle-ci. » « Et détendu, ça l'est. » « La vodka qui remplace ici le mousseux n'y est probablement pas pour rien. » « Enfin, comme Victor l'avait espéré, son père se met à jouer de l'accordéon. » « Plus de 30 ans après la transformation politique, comme on appelle ici la chute du régime communiste, » « Les festivités qui accompagnent les premières communions sont le reflet d'une société tiraillée entre tradition, religion et économie de marché. » « C'est ainsi que la grande tante de Victor voit les choses, de l'extérieur, puisqu'elle a quitté son pays natal pour s'installer aux États-Unis. » « Depuis l'ouverture des frontières, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, la famille passe au second plan et on fait moins d'enfants. » « La concurrence est apparue et les gens ont dû changer leurs habitudes au quotidien. C'est dommage. » « La transformation politique était une bonne chose, bien sûr. Mais on y a aussi beaucoup perdu. » « J'aimerais que le prêtre dise, s'il vous plaît, recentrez-vous sur votre famille. Arrêtez de penser à l'argent. » « Il y a trois jours, je regardais la télévision polonaise et je suis tombée sur une émission qui indiquait combien il faut donner quand on est invité à une communion. » « Notamment quand on est parrain ou marraine. Mais où est la spiritualité dans tout ça ? » Moment de recueillement ou réunion de famille, fête rustique à la campagne ou somptueux dîner dans un château. Ce jour restera une étape mémorable dans la vie de ces deux petits catholiques qui grandissent dans la Pologne d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada